Au total, 65 cités qui ont été identifiés pour l'assainissement au compte de la journée de ce samedi. Pour la réussite de cette journée, plusieurs cadres des ministères concernés par les opérations d'assainissement et plusieurs autres conseillers communaux se sont mobilisés pour assainir le centre administratif du Caloum. Il s'agit notamment du secrétaire général du ministère de l'économie et des finances Ablaï Touré et le maire Kassim Souma, superviseur des opérations dans leur totalité. Les cadres communaux, les populations locales dont les jeunes et les femmes, ainsi que des partenaires techniques et financiers étaient fortement mobilisés dans les rues de Caloum avec l'objectif de rendre la ville propre. Le maire de la commune Kassim Souma a d'abord fait le tour de la ville avant de revenir à la mairie pour convoyer le reste des kits d'assainissement vers les sites identifiés pour la cause. Beaucoup de dispositions ont été prises, notamment dans le cadre de la fourniture du matériel. Enabelle nous a envoyé au moins plus de 500 balais pour partager partout où il y a besoin. Donc il y a eu des ministères qui sont chargés de l'assainissement de certains côtés vers la ville. Donc réellement, on les a dotés de balais et puis de cachemets qui sont là en grand nombre aussi, qui sont envoyés. Donc le tour, pour que les distributions soient prises ici, afin de bien garder après l'assainissement. Parce qu'après chaque assainissement, il faut qu'on fournit des matériaux, alors que ça ne peut pas continuer comme ça. Donc la quantité là, on doit veiller très suffisamment par rapport à ça. Mais en ce qui concerne l'engagement de la population, ça est là. On a partagé les travaux au niveau des quartiers. Chaque chef de quartier fournit les femmes, les jeunes. En ce qui concerne la localité, ils les ont confiés. Donc ça a été plus réussite ce matin, sans être accompagné de la musique. Réellement, il y a eu du travail sérieux par tous ces propres-là. Il y a eu cinq sites ciblés. Il y a le côté du ministère du service du premier ministre, pour aller jusqu'au port. Bon, il y a le côté bancaire, des choses, le ministère des Finances, qui s'occupe de place des matières, pour aller vers un peu le côté de la commissaire centrale. Mais il y a la mobilisation des femmes, qui a réussi. Ils ont travaillé depuis six heures, elles ont travaillé depuis six heures. Ils ont pu aboutir à de bons résultats. Nous remarquons un changement, la méthode du travail. Plus les travaux sont là, plus vraiment le changement il y en a. Ali Kumbasa, chef de quartier de Koliwundi, dans son gilet, avec un balai tenu de ses mains protégées de gants, balayé avec les éléments de son équipe, les bordures de la route non loin de l'hôpital national Ignace Dine. Parlant de ses opérations d'assainissement, ce chef de quartier a fait savoir que cette action est une nécessité dans les différents quartiers pour la santé d'autoste. L'assainissement pendant le premier week-end du mois, c'est une belle initiative. Vous voyez, donc dans les quartiers, il faut forcément qu'on nettoie, parce qu'il y a des maladies et ainsi de suite. Donc, il y a une nécessité pour nous de motiver la jeunesse, les femmes, tous les quartiers différents de Kaloum, de faire l'assainissement. Ce qui sont sur les grandes vertères à Kaloum, c'est la jeunesse et les jeunes filles. Mais nos mamans, dans leurs différentes concessions, on les a exigées à la déventure de sa concession, à l'intérieur des concessions, qui soient nettoyées. Au niveau de l'organisation aussi, nous avons mis en place une communauté qui doit décrire. Cette commission a représenté M. le maire en question et son secrétaire général à la mairie, qui surveillent toutes les activités du matin au soir, jusqu'à la fin des travaux. En tant que responsable du quartier, je me dis que c'est une nécessité pour l'homme. On ne peut pas vivre avec la saleté. À côté de l'hôpital, il y a ce que vous voyez derrière. Je vais donner l'exemple sur vous. Oui, exactement. Parce que si je ne nettoie pas avec les microbes, on peut tomber malade. Et qu'il y a des enfants autour. Donc, regardez l'hôpital, on doit assainir. Regardez le quartier, on doit assainir. Donc, tout ça, ça nous met dans un état de confort. On prévient maintenant, on doit prévenir la maladie. À la tête d'une grande équipe composée des cadres du ministère de l'économie et des finances, Aboulai Touré a apprécié cette action initiée par les autorités de la transition. La seule motivation, c'est que c'est une action salvatrice qui a été instruite par les plus hautes autorités de ce pays. Le président de la transition, vous vous rappelez, il y a quelques mois, c'est lui qui a lancé pour la première fois cette action. Donc, depuis à la peine de chaque mois, ou bien le début de chaque mois, les quartiers, les zones sont répartis entre les différentes administrations et les différentes collectivités dans le cadre de l'assainissement. Nous sommes là aujourd'hui. Les cadres du ministère de l'économie et des finances sont mobilisés autour de M. le ministre Moussa Tissé et pour nettoyer l'avenir de la République qui nous a été attribuée, c'est-à-dire affectée dans le cadre de cette activité. Donc, les cadres sont mobilisés avec un grand engouement. C'est une action citoyenne, patriotique, que nous sommes en train de réaliser avec foi et intégrité. Donc, voilà pourquoi nous sommes là et comme on le fait tous les mois. Notre constat, c'est que, bon, de plus en plus, il faut reconnaître que les citoyens prennent conscience que l'avenir de la République est plus ou moins propre. Je peux le dire comme ça, et ce n'est pas comme le passé. C'est grâce, comme je le disais, à la vision des plus hautes autorités de ce pays. Mais néanmoins, on constate qu'il y a beaucoup de sable, beaucoup de poussière sur la chaussée. Et quelques ordures, c'est ce que nous sommes en train de nettoyer au fur et à mesure que les camions passent chargés pour essayer d'aller jeter ça. Donc, l'appel qu'on a quand même à lancer, parce que cette avenue est occupée souvent par les commerçants, les étalagistes, et aussi il y a les banques, il y a les commerces. Et c'est que chacun des occupants, le matin, avant de commencer son activité, puisse nettoyer devant sa boutique ou bien son nettal ou bien sa banque. Donc, cela pourrait faciliter à nos équipes, à la fin du mois, de faire le travail sur l'instruction des hautes autorités. La commune de Kaloum redevient ainsi progressivement une vitrine de la Guinée.